On fasse un truc un peu flou, une chanson collective, juste pour être ensemble Moi je suis... On fasse un truc un peu flou, une chanson collective, juste pour être ensemble Ici je vais vous montrer comment faire pour animer un vol d'oiseaux ou des chutes de neige Alors pour ça vous aurez deux suggestions de vidéos dans lesquelles j'ai utilisé ces systèmes Et vous verrez des programmes à des niveaux de difficultés différents Ici ce qu'on va étudier c'est le vol des oiseaux, un vol qu'on va essayer de faire le plus aléatoire possible Alors pour ça on a trois lutins qui ont été clonés, enfin dupliqués Ici ce lutin sera à 30% de sa taille initiale, ce sera des oiseaux de taille moyenne Celui-là, 10% de la taille initiale ce seront les oiseaux plutôt du fond D'accord, que je ferai avancer moins vite Et puis celui-là, 45% de la taille initiale ce seront les oiseaux plutôt gros Donc plutôt vers l'avant de notre écran Donc quand le drapeau est cliqué, on commence par cacher le sprite ou le lutin Et puis on répète indéfiniment cette séquence ici Attendra un nombre aléatoire entre 3 et 10 secondes C'est à dire qu'une fois qu'un clone a été créé, le suivant sera créé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 secondes après Et ainsi de suite Et les mettre à la taille de 45% de la taille initiale Si on regarde nos différents clones Ici ce sont tous les mêmes que j'ai dupliqués Sauf que j'ai modifié juste certains paramètres Le premier, 30% de la taille initiale Celui-ci, 45% Celui-ci, 10% de la taille initiale Donc en fait c'est pour créer de la profondeur dans le paysage Plus les oiseaux sont petits, plus on a l'impression qu'ils sont loin Plus ils sont grands, plus on a l'impression qu'ils sont proches Je crée cet effet Avec la modification de la taille des clones Donc je reviens sur celui qui était à 45 Quand je commence un clone Ce que je mets c'est l'endroit d'où il doit démarrer Ici Le X correspond au bord de l'écran Et le nombre Y est aléatoire Parce que les oiseaux ne volent pas tous à la même hauteur Sinon j'aurais une ligne d'oiseaux qui volerait Et là pour 45% de la taille initiale Je les fais voler à 1,5 Ici Plus ils sont petits Moins je les fais voler vite C'est à dire qu'on les voit avancer moins vite dans le ciel Plus ils sont loin Ça c'est pour créer un effet un peu plus réaliste Je reviens sur mon 45% Et j'explique la suite du programme Donc il ajoute 1,5 AX Ici pour chaque clone qu'on crée Une fois qu'il a atteint le bord droit de notre écran On lui demande à ce qu'il se cache Sinon tous les oiseaux s'agglutinerait sur le bord droit sans disparaître Donc les oiseaux commencent de la position gauche de l'écran Après on est obligé d'attendre 2 secondes Avant de demander que les lutins se cachent quand ils touchent le bord Puisque les lutins partent du bord gauche Si on ne mettait pas ce délai d'attente de 2 secondes A ce moment là, sitôt que les lutins apparaîtraient et toucheraient le bord gauche Ils seraient cachés Donc on attend 2 secondes Comme ça les lutins arrivent de la gauche Se décalent Ils ont quitté le bord gauche Et puis on les fait disparaître Une fois qu'ils atteignent le bord droit Quand je commence un clone Après ici je fais basculer sur les différents costumes Avec un temps d'attente Ça ça dépendra à vous de la finesse de votre animation Moi ici j'ai créé 3 costumes Assez grossiers Donc l'animation les fait passer d'un costume à l'autre Je vous montre ce que ça donne Là ça arrive On voit que plus les oiseaux sont petits et loin Moins ils vont vite Plus ils sont proches Plus ils sont gros Si je viens sur celui-ci Qui est le plus gros A 45% Ce que j'ai fait aussi C'est que je crée un effet De 3 dimensions Un effet de perspective Je le mets en avant-plan C'est à dire que ces oiseaux là Passent devant la maison Je vois que sur les autres Je n'ai pas mis Cette option Ce bloc De mettre à l'avant-plan Donc les oiseaux auront tendance Vous verrez Auront tendance à passer A l'arrière de la maison A l'arrière de la maison Je n'ai pas mis Je n'ai pas mis Je n'ai pas mis A l'arrière de la maison Je n'ai pas mis Je n'ai pas mis